Pari réussi pour la valorisation des compétences féminines. Ce vendredi 17 décembre 2021 à IRC-Vallon, 24 jeunes femmes se sont vues décerner leur attestation de fin de formation à l'issue de 6 mois d'apprentissage dans la filière énergie, initiée par International Rescue Committee, IRC, et financée par l'Agence des États-Unis pour le Développement International USAID. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des opportunités pour les jeunes dénommés pro-jeunes. Depuis le 3 juin 2021, nous avons lancé ensemble le projet dénommé pro-jeunes formation professionnelle des femmes en énergie. En effet, avec ses partenaires, IRC a démarré une première session de formation. Plusieurs jeunes femmes ont pris part au module de formation et ensuite aux évaluations de fin d'apprentissage en électricité domestique et en énergie solaire. Notons que les 24 bénéficiaires ont reçu des compétences en installation et maintenance des solutions d'énergie domestique et solaire et sont prêtes à l'emploi. J'ai choisi le domaine de l'électricité domestique parce que j'ai un peu d'atouts dans le domaine du bâtiment, donc j'ai voulu m'approfondir avec cette formation en électricité. J'encourage tous mes amis ici qui hésitent toujours à adhérer à cette formation. Je vous encourage parce que c'est notre demain, ça va nous permettre d'avoir un avenir demain dans la société. Je suis très heureuse et j'ai dit merci à tous nos encadreurs et j'ai fait l'énergie solaire et l'énergie solaire c'est la transformation du rayonnement solaire en électricité à l'aide des panneaux photovoltaïques. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de son excellence à M. l'ambassadeur des États-Unis, Richard Bell. Le gouvernement américain a sa propre stratégie nationale depuis seulement cette année en faveur de l'équité et de l'égalité entre les sexes. Je voudrais donc féliciter tous ceux qui ont participé à ce programme et surtout celles qui ont réussi. L'examen n'était pas si facile que ça après six mois de formation. En Côte d'Ivoire, seulement 25% des femmes sont représentées dans le secteur des services publics d'électricité. À travers ce projet, les initiateurs rassurent de leur détermination quant à la collaboration avec ses partenaires dans l'optique de valoriser la formation qualifiante de 750 jeunes filles en énergie et accroître l'employabilité des bénéficiaires.